Bonjour Monsieur le Président, pour ce bilan d'étape du SIUM pour la Guyane, votre message c'était clairement l'évolution institutionnelle de la Guyane. Moi je crois qu'on a un gros souci de méthode, on a un gros souci de calendrier avec le ministre, parce que dès sa nomination je lui avais dit que ma feuille de route c'est d'abord l'évolution institutionnelle de la Guyane. J'ai dit ensuite que ça devrait être l'éradication de l'européage légal sur ce même territoire, l'européage légal dont on connaît les conséquences désastreuses pour le territoire. J'avais dit bien évidemment que les mesures du SIUM il faudra les prendre en considération, et puis trouver les moyens de mieux financer les politiques publiques qui sont déclinées sur le territoire de la Guyane. Aujourd'hui j'ai eu l'impression de me retrouver dans un jeu où on fait des courses, où on parle d'un certain nombre de mesures. Alors c'est vrai que nous-mêmes nous avions pris le temps de passer en revue une quinzaine de thématiques sur lesquelles on n'était pas tout à fait d'accord, sur lesquelles il fallait apporter quelques éléments de solutions, quelques éléments de corrections. Mais globalement je dis à monsieur le ministre que travailler de cette manière-là ne permet pas de porter sur le territoire guyanais la vision globale dont on a besoin pour se rendre compte de ce qu'il faut véritablement faire. Et donc là j'ai l'impression qu'on est sur des mesurettes qui sont peut-être bonnes en soi, mais qui ne vont pas régler de manière définitive les grands problèmes que rencontre la Guyane, et c'est la première chose que j'ai eu à regretter aujourd'hui. Quand le président de la République évoque la réforme constitutionnelle, il dit que c'est la Nouvelle-Calédonie d'abord, les autres outre-mer ensuite, qu'il faut préparer. Pourtant la Guyane a préparé son évolution institutionnelle, il y a eu des congrès, des élus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce calendrier dans un temps la Nouvelle-Calédonie, dans un second temps les autres outre-mer avec les experts qui ne sont pas encore envoyés, qui ne sont pas encore nommés ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce calendrier ? Vous savez en réalité je me pose la question de savoir est-ce que le gouvernement est vraiment sincère avec nous. Le président de la République avait énoncé un certain nombre de dispositions lorsqu'on l'avait vu l'année dernière, et entre-temps il ne s'est rien passé. Et on se retrouve aujourd'hui avec quelques pas qui ont été effectués directement par les élus de Guyane, qui réunis en congrès, votent à l'unanimité un certain nombre de résolutions. Mais tout le travail de co-construction que nous avons voulu mettre en place avec le gouvernement, le calendrier qu'on avait voulu arrêter, la nomination des hauts commissaires qu'on avait demandé, qui servirait à faire le lien entre la Guyane et Paris, tout ça a été, j'ai presque envie de dire, passé, c'est passé à la trappe. Et donc la question que je me pose aujourd'hui c'est y a-t-il une réelle ambition, une réelle volonté de la part du gouvernement de travailler à permettre l'évolution institutionnelle de la Guyane ? Est-ce que sur ces sujets-là vous avez eu une réponse aujourd'hui du ministre ? La séquence était très houleuse, elle était très tendue. Nous avons dit nos vérités telles que nous les percevons. Le ministre fait ce que sait faire un ministre, c'est-à-dire qu'il prend des engagements, il dit qu'il va s'occuper de tel ou tel point. Mais j'ai rappelé au ministre depuis ce matin, à 7h du matin, que cette question de l'évolution institutionnelle de la Guyane ne date pas d'aujourd'hui. Elle remonte à au moins 1958, lorsque Justin Cataillé, à l'époque député de la Guyane, militait pour un statut spécial. Le général de Gaulle, lorsqu'il est venu en Guyane, dans les années 60, avait dit aussi qu'il était conforme à la nature des choses, qu'un territoire en somme aussi éloigné, que le nôtre est aussi vaste, puisse disposer d'un statut d'autonomie qui soit proportionné aux conditions dans lesquelles il doit vivre. Tous les présidents qui lui ont succédé ont tenu le même propos. Mais on se rend compte qu'au-delà de la parole présidentielle, les gouvernements qui sont succédés n'ont jamais eu à cœur véritablement de nous accompagner sur ce processus. Alors j'ai eu à dire, lorsque j'ai entendu le président de la République évoquer la possibilité d'accompagner le territoire corse, j'ai eu à dire et à me poser la question de savoir, est-ce que c'est notre méthode qui est trop gentille ? Moi, je ne milite pas pour la violence. Moi, je milite pour la paix, je milite pour la co-construction, je milite pour qu'il y ait de la diplomatie, parce qu'on est dans un état de droit, il y a des principes qu'il faut respecter, mais je vais continuer à militer également pour exiger que la parole qui est tenue, portée par les élus de la Guyane soit respectée par les ministres qui nous servent de lien entre la Guyane et le gouvernement. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie.